C'est des spots trop intéressants à pêcher, incroyable l'ambiance. Constantin, bouge ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un broc de 1.02 là, mais il est en train de se décaler doucement. C'est gros ! J'ai mon record, je pense. Oh, il est énorme ! Salut tout le monde ! Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Brice et en compagnie de Mathieu, notre guide pour notre séjour en Espagne. C'est l'épisode 3. Si vous n'avez pas vu l'épisode 2, il s'est déroulé il n'y a pas longtemps sur la chaîne de Brice. Et aujourd'hui, changement de programme, changement de lac, on va pêcher à pied. On pêche du bord. Et ce que j'ai compris, c'est qu'ici on peut carrément pulvériser nos records basses. Voilà, ici c'est plus gros basses, très gros basses. Après on a des surprises parfois sur des gros brocs ou des cendres. Mais là je vous emmène vraiment pour essayer de vous faire attraper chacun un énorme basses, voire plus. On a fait des journées assez exceptionnelles ici. Et c'est vrai que c'est un peu complémentaire sur une semaine complète de pêche en bateau. C'est bien de faire une journée aussi du bord, ça change un peu et ça peut permettre de voir autre chose. Donc on va tenter ça. Et au niveau des approches sur le lac, c'est quoi les spots qui se démarquent ? Ça dépend des saisons. Là en ce moment, on va pêcher plus les pointes de roche. Tout ce qui est plage, on va aller pêcher très vite en power. Et on va insister un peu plus sur les pointes de roche. Et quelles sont les lures qui vont marcher ? Chatterbait et Jerk. Ok, super. Bon bah on est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais être avec ma favorite X1 en 10-30 grammes. Et donc, ligne 70 centièmes, assez long. Parce qu'il y a des brocs. Et après, les gros basses ici, c'est pas comme chez nous en France. Ils s'en foutent un peu. Et on va commencer sur les conseils de Mathieu. avec un Shatterbait. Et voilà. Ça devrait être pêchant. Allez, on va partir sur les premiers lancers sur ce lac. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais utiliser. Je vais mettre un petit Jerkbait blanc. Parce que c'est un leur hyper polyvalent qui prend tous les poissons carnassiers. Et ce qui est bien, c'est que comme ça, ça permet de pas trop sélectionner. On sait pas encore quels poissons vont être en activité. Donc dans le doute, on met ça. Ça prend un peu tout. Apparemment, ici, c'est vraiment le spot. Le lac pour péter son record basse. Et même Brock. Et là, on est surtout à cibler le basse aujourd'hui. Surtout sur ces spots-là. Il y a des plus de 60. Ils ont fait un 63 il y a pas longtemps. C'est des basses monstrueux. Ok. C'est vraiment du power fishing. Vraiment embrasser du terrain. Mais là, la pêche de bordure comme ça, il faut... Là, il faut balayer du terrain. Il faut imaginer que t'es en bateau. Et tu vois, en bateau, tu fais... Tu fais rapide quoi. Il faut faire pareil du bord. On est vraiment en power fishing. C'est-à-dire qu'on avance hyper vite. On a un rythme soutenu. Dès qu'il y a des pointes, comme ici ou ici, on fait deux, trois lancers dessus. Puis on avance, on avance. C'est incroyable. Là, tu vois un gros broc ou un gros bass dans les pieds arriver. Poisson. C'est un pike, je crois. Un gros bass. Un gros bass. Un gros bass. Lève la canne et amène-le sur le bord. Lève la canne. 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 C'est bon ça. On a vu la chasse. Un gros bass de presque 50 pour commencer. A peine arrivé. A peine arrivé, c'est magique. En fait, je pêchais juste devant Mathieu. Et lui, il a vu une chasse devant lui. Il m'a dit lance, 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 lance. Et j'ai vite ramené. J'ai lancé là où il y avait la chasse. Avec deux coups de jerk. Avec le petit Varuna blanc. Et puis il s'est sauté dessus direct. Incroyable. Un bass de 45, presque 50. Il va repartir directement. Un bass espagnol. Regardez-moi la beauté de ce poisson. C'est pas mon poisson préféré pour rien. Moi je vous le dis. Je sais pas, je pense qu'il a pas vu le leurre. Ah ouais ? Non. Essaye de... Oh là ! Il faut te la rater. 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 Mais j'ai de l'herbe dessus. Il faut que tu t'es plus écarté. Il y a la petite tête d'arbre. Constantin, bouge ! Bouge ! Il y a toute cette d'arbre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y en a deux là. Il y en a un juste devant et un après. Dans la tête d'arbre, j'ai ta droite. Une canne haute par contre. Où ça ? Il y a la tête d'arbre à droite. Tête d'arbre à droite, ok. Là-bas, ça a bougé. Ils étaient là-bas. Et voilà ! C'est beau ! Je ne sais pas. Il y en a une petite question. Il y en a une petite question du final de l'erreur. Ouais ! Oh, c'est lourd ! Il va y avoir un beau ballon. Il va y avoir un beau ballon. Il va y avoir un peu plus grand final de l'erreur. Il faut pas que ça te fil frotte dans les refets. Pfff ! Il y a un brock. Oh, c'est un brock. Oh non ! Je suis deg ! le blar parti alors je suis dégoûté c'est triste à dire mais je suis dégoûté de prendre un broc oh bien bas c'est normal je sais pas ça réagit pas et c'était juste dans les herbes devant là c'était gros ça va un gros dos là ça commence très très fort là on a déjà un poisson chacun personne ne sera bredouille aujourd'hui c'est magnifique on est dans les premières 40 minutes de pêche on va dire en fait le temps est lourd il ya beaucoup de nuages le soleil ne perce pas encore et les poissons l'air actif pendu bon la journée commence bien tout le monde a fait un poisson il n'y aura pas de capot déjà aujourd'hui bon sur sur les rochers à comme on disait au début on va continuer voir si on peut en faire des plus gros bien reparti bien joué un petit un petit vision je mets quoi en termes de coloris non plutôt le perche en du coup là je viens de passer sur un petit mega bass vision parce que mathieu et bris sont déjà rentré chacun de leur côté un joli bass avec peut-être qu'ils sont plus sur du jerk là on arrive sur un gros spot clé c'est là qu'ils ont fait les deux 60 et un coup un bass de 60 et un bass de 63 oh oula oh non ça sent le broc à plein nez ça ça sent le gros broc un petit lancer mon gars le long là de la baie la petite belle je crois que j'ai reposné un truc j'ai passé énorme c'est énorme alors c'est un très très gros brochet mon gars oula c'est sûrement un gros broc t'inquiète je vais aller doucement ouais ouais j'ai mon record je pense oui je vais faire ça bien qu'un autre parce qu'il ya des rochers partout ici s'il frotte dans les rochers je suis mort heureusement que je suis en full furos je me tâte à aller là bas vas-y avance avance tu es le brochet enfin si c'est un brochet et là t'as sûrement un mot je laisse travailler je sais pas j'ai peut-être à reponer une carpe si c'est un broc mon pote imagine c'est un basse soit 70 non c'est impossible que ce soit c'est un broc je pense ouais c'est un reposné hein ah c'est une carpe c'est une carpe elle est super belle ouais les amis des fois on croit avoir un poisson à bout de l'année puis on est surpris là une petite carpe que j'ai reposné l'accident petite petite carpe de ça fait combien un kilo ça je sais pas c'est pas grave on s'en fout que j'ai reposné accidentellement au varuna on croyait que tu avais le broc ton broc je pensais que c'est le brochet de ma life les gars vas-y montre là un peu regarde elle va faire un bisou à la gopro c'est trop drôle mec allez on va la relâcher déjà je l'ai fait souffrir c'est magnifique hé cet après tu prends un basse comme ça mon gars ah vas-y ça marche à deux secondes il l'a voyait et là le guide vient nous chercher pour nous amener au meilleur spot c'est incroyable on a même pas à marcher on lui fait croire que c'était un broc métré broc métré il faisait un mètre dix à peu près monstre je ne crois pas ah voilà j'ai fait que tu ne croyais pas non c'est pas vrai du tout j'ai fait j'ai fait j'ai arponné une carpe j'ai arponné une carpe mon gars mais un truc comme ça elle faisait 80 par la queue oh elle m'a mis un combat pendant tu as dû croire que tu avais le poison de terre oui c'était énorme et vous avez rien vu d'autre ? non bah vas-y on bouge là ouais on va bouger ouais ouais nouveau spot c'est l'avantage du 4x4 le guide nous emmène en voiture sur les meilleurs spots on a rien à faire c'est magnifique on peut voir qu'il y a une super petite baie avec un peu de chance il y aura des abelettes dedans on va aller voir ce que ça donne je vais te dire comment ça va se passer mon pote alors il y a un base de 55 là il y a un broc de 1.02 là mais il est en train de se décaler doucement tu verras ce que je te dis ? tu verras ça ça s'appelle avoir le sens de l'eau ah c'est beau bon bah là on change deux spots de milieu radicalement là on était sur des plages ce matin bordures pointes et là on va passer sur pêche d'arbres immergés donc c'est complètement différent on va plus insister sur des postes marqués arbre par arbre en principe là c'est plus vraiment c'est axé basse à fond ok donc là c'est l'occasion c'est le moment ou jamais de péter le record quoi c'est maintenant ça marche c'est cet après même tout juste après on vient d'arriver du coup sur le nouveau spot c'est un truc de malade tous les arbres là qui sentent de l'eau c'est juste magnifique et là en ce moment là on est sur une berge il y a énormément de carpe qui sont en train de frayer c'est une frénésie de carpe ils sont juste en bordure c'est juste magnifique à voir les carpes c'est du n'importe quoi je pourrais les attraper à la main elles sont échouées là là je la touche avec mon leurre là la question c'est ne pas trop s'accrocher dans les branches ou dans les carpes là s'il faut insister sur des arbres et tout gratter c'est là à partir de là et je fais quoi ? je fais du linéaire au chatter ? toujours incroyable l'ambiance c'est des spots trop intéressants à pêcher je ne sais pas si vous entendez le boucan ça c'est les carpes là-bas oh il y avait un poisson là à tout moment on pète le gros basse là l'arbre dense devant là il est incroyable bon on vient de finir notre journée de guidage avec Mathieu très agréable ouais c'était super alors nous on a décidé de continuer à pêcher parce que les journées de guidage c'est de 8h à 19h c'est ça Mathieu là il est parti ranger le matos etc et nous on veut continuer à pêcher avec Brice j'ai pas fait mon gros basse malheureusement sur la session et du coup Mathieu nous a conseillé des étangs autour du lac et il nous a dit que potentiellement il pouvait y avoir du black basse même du gros black basse c'est des étangs ici qui communiquent avec des canaux et ils servent en fait pour irriguer c'est ça pour l'agriculture pour l'agriculture et on peut retrouver du basse comme nous on peut retrouver en fait des perches un peu dans tous les plans d'eau chez nous c'est un peu la perche d'ici en fait le basse c'est le poisson qui est partout voilà donc on a découvert un étang qui est juste derrière vous on va aller le découvrir ensemble et on va voir si on peut aller toucher on a pris un peu de leurre une canne casting chacun et puis on va voir si on peut toucher du poisson c'est parti ! découverte let's go ! bon c'est même pas ce qu'il y a dedans peut-être du brochet peut-être du basse l'endroit est assez spécial c'est assez spécial on a un joli vent de face l'eau elle est claire oh ! poisson ! un basse ! gros basse ! oh ! oh ! oh ! oh ! mec ! oh il est énorme ! il est énorme ! oh ! oh ! il y a pas beaucoup d'auteur je peux le faire glisser attends je desserre mon frein ! mec j'ai fait un lancer ! mec il est beau ! c'est un beau poisson ! c'est ton record là ! j'ai clairement mon record ! il est énorme ! ça fait 50 mon gars ! c'est mon record en un lancer quoi ! ça fait 50 mon gars ! c'est le moment de mesurer mon record ! ça se mesure en bouche fermée ! bouche fermée ! d'accord ! 52 alors ! 52 ! 52 ! c'est le poisson de malade mon gars ! regarde ici ! ce basse ! gras comme un bœuf ! wow ! ça repart ! vas-y ! il doit pas être tout seul ! non ! je passe pas ! wow ! yes ! ça promet ! ça promet ! incroyable ! avec un petit rock grip cut pousse comme ça ! avec un texan ! avec une petite palette ! j'ai cru que c'était un broc ! j'ai cru que c'était un broc ! premier lancer ! un basse monstrueux ! de 52 ! il a fait ce qu'on considère en France comme un poisson d'exception ! un basse énorme ! je suis très content pour lui ! j'ai jamais vu un basse aussi gros ! franchement ! c'est très rare de prendre un poisson comme ça ! alors les gars vous avez fait quoi aujourd'hui ? racontez-moi ! bah du coup après notre session on a essayé de trouver des étangs je sais plus comment tu appelles ça ! pour les irrigations ça s'appelle comment déjà ? le... les Tcharcot ! ouais voilà Tcharcot ! bah du coup on a essayé d'en trouver autour du lac après notre session du bord ouais ! et on en a trouvé un sympa ! premier lancer d'entrée de jeu ! boum ! 52 ! j'expose mon record ! parfait ! j'en ai réussi félicitations ! ouais ! et puis bon bah sinon pour faire un petit bilan de la session bon... bonne session ! tu pensais avoir ton broc métray en fait c'était une carte ! je me suis fait un peu arnaquer ! grosse touche au Varuna et puis ça part, ça part et au final c'était pas le poisson qu'on attendait mais gros combat quand même ! ouais ! ouais c'était quand même assez incroyable ! ça a commencé très vite en fait ! même le gros basse et le début sur chasse ! c'est ça ! et bon bah au final j'ai pas eu mon gros basse bah sur ce lac magnifique ! non ! mais bon je m'en sors très bien avec ce basse de 52 ! j'expose mon record en Espagne ! n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel moment qui vous a le plus plu ! et n'hésitez pas à vous abonner aussi ! c'est pas déjà fait ! je pense que ça peut être une bonne occasion de le faire ! et puis on se retrouve à très vite ! la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ! Bye !